On tombe en hauteur de ma crèche de baiser, on peut se démarre en château de pénal et on peut traverser jusqu'ici, on peut pénétrer jusqu'à la côte. On va le voir de très long, on va le voir de très long. Ouais, on va le voir de très long. La cabane de Vendelaïm, le banc, indique en fait un viaduc de 16 mètres d'eau. On sait combien fait le château d'eau ? Pardon ? La hauteur du château d'eau, c'est intéressant. Alors ça c'est un autre dessin qui est très très intéressant de deux types. D'abord parce que l'échangeur de Vendelaïm, donc il va se présenter entre la zone de Vendelaïm artisanale, et jusqu'à l'échangeur de nos thermos 40. En fait cet échangeur est gigantesque. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est partie grisée sur ce dessin. Cette partie grisée, c'est la partie existante. Et la partie verte, blonde, rouge, etc. C'est ce qui va être construit en plus. Alors ce qu'il faut voir aussi, mais si vous avez donné mon adresse mail, vous le verrez en détail. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que à la traversée du canal et de la voie ferrée, le GCO serait à 2 fois 80. 2 fois 80. Ici. Ici. Ça fait de la voie ferrée. Ouais. Au dessus de la voie ferrée, au dessus du canal. Alors là, vous l'avez compris, on est très en contrebas déjà de l'emprise et du GCO. On va remonter ce chemin, terminer la boucle et retourner en voiture. Merci.